Le feu vert pour l'exhumation de la dépouille de Robert Mugabe, donné vendredi par la justice, suscite des réactions au Zimbabwe. Toutes ne vont pas dans la même direction. Si certains pensent que l'ex-président a sa place au monument des combattants de la libération, d'autres affirment qu'il faut respecter sa volonté. Peut-être qu'avant de mourir, il souhaitait être enterré dans sa maison des campagnes et non à l'héroïse Eka. Et peut-être qu'il avait des raisons valables pour cela. Je pense que l'exhumation de Mugabe est une bonne chose parce qu'il y avait un accord entre les combattants de la libération eux-mêmes pour qu'ils soient enterrés à l'héroïse Eka après leur mort. Mais la famille du défunt s'oppose à la volonté des autorités. Pas question pour elle de transférer le corps de Robert Mugabe dans la capitale. C'est malheureux que les affaires impliquant l'ancien président, une icône du parti, un libérateur, notre leader pendant 37 ans, aient pris cette direction. Ce qui est tout à fait regrettable. Nous espérons que la famille pourra revenir à la raison en collaborant avec les autorités traditionnelles afin de garantir que le président, l'ancien président et notre icône, le camarade Robert Mugabe repose en paix. Pour l'heure, c'est à Koutama, son village natal, qu'il repose en paix depuis septembre 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada